... Cela fait déjà 5 ans que France Gall nous a quittés. Le 7 janvier 2018, la chanteuse est morte à l'âge de 70 ans après une longue bataille contre la récidive de son cancer du sein. Conformément à ses volontés, elle a été enterrée aux côtés de l'amour de sa vie, Michel Berger, et de leur fille Pauline, morte en 1997 de la mucoviscidose. Depuis 5 ans, France Gall repose au cimetière de Montmartre dans une tombe exceptionnelle puisqu'elle est surmontée et protégée par un mausolée de verre. A l'intérieur se trouvent plusieurs fleurs et un cerisier japonais suspendu que la chanteuse décrivait comme une cage à oiseaux avec des fleurs et des arbres de toutes les couleurs. Cette tombe particulière, loin de celle en marbre ou en pierre, a été construite en 2012. A l'époque, cela pesait déjà 20 ans que Michel Berger avait rendu son dernier souffle, terrassé par un malaise cardiaque. Il a d'abord été enterré dans une tombe recouverte d'une pelouse synthétique avant que sa tombe ne devienne la cage en verre immense bien connue des touristes et des parisiens. Et selon plusieurs sites spécialisés, le tombeau de Michel Berger, de France Gall et de leurs filles révèle un secret extraordinaire, lorsque le soleil y pénètre, la plaque indiquant leurs identités n'est pas lisible, mais la lumière blanche, redirigée par les parois de verre devenu prisme, est réfractée et forme des arcs en ciel qui se croisent. En 1997, Pauline a rejoint son célèbre papa. On ne revient pas de vivre un truc pareil, confiait France Gall sur France 3, inconsolable. France Gall, je la trouvais extraordinaire on ne peut pas, on ne veut pas. Pourtant, si est-il là, impossible, inhumain. Alors, j'ai voulu le vivre en face, ajoutait la chanteuse. Lors des obsèques de sa fille, France Gall lui avait rendu un hommage déchirant. Il n'y a pas, je dis bien pas, une personne qui ait croisé le regard de Pauline, même furtivement, qui ne se soit pas arrêtée quelques instants sur elle. Elle dégageait quelque chose d'autre que les autres, elle n'était pas tout à fait comme les autres. Moi, je la trouvais extraordinaire mais c'était pour moi normal de penser ça, c'est Mouvait France Gall. Plus de 20 ans après avoir perdu sa fille Pauline, la chanteuse a perdu la longue maladie qu'elle menait dans la discrétion contre la maladie. Elle repose au paradis blanc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501